Pendant que François Fréégui va chercher la partition extrêmement lourde, je vais expliquer quand même les circonstances... Vous m'entendez bien en fond ? Les circonstances de création dont je remercie en Amérique de taille, encore une fois, d'être le complice de toutes ces rencontres, un complice. Mais c'est vrai que c'est à la fois affectif et extrêmement quelconque. Je trouve que je connais bien François Fréégui, je l'ai invité à mon festival des Semaines Lutaires de Capère à deux reprises, qu'on fait extrêmement bien entendu. Quand j'étais jeune compositeur, enfin jeune, là j'ai commencé bien tard, mais j'étais quand même jeune, je l'ai écouté à la radio, j'ai 20 ans, dans les sonnettes de Beethoven, il créé des pièces de Christian Murat, il a fait des sonnettes de Roulez, il a joué les trois, je l'entendais à son musique à la tribune de Christophe, un véritable rêve avec cette interprète. Il se trouve, après l'invitation à Capère, nous avons introduit ensemble un anniversaire de son frère, son frère est un éminent scientifique, et nous avons improvisé sur une chanson de traînée qui reste un petit peu de l'amour. Donc ça m'est resté, ça m'est resté, et c'est pour ça que la pièce s'appelle Just Standard, c'est-à-dire que comme l'a fait Ravel dans le blues de la sonnature de l'Ouest et l'Ouest, c'est-à-dire d'avoir cette espèce de retenue, dans quelque chose au fond d'un texte extrêmement banal qui est un blues, mais de retenir au fond que les archétypes de ces musiques-là, comme le crouture américain de Edward Jack, où on retient les intentions culturelles d'un pays, mais sans bien sûr l'immunité, on est obligé de faire autre chose, et en même temps, ça serait une série de variations sur, vous savez, ces musiques de jazz standard qu'on entend, qui sont encore amplifiées aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un jazz qui n'est pas encore démoné, nous avons plein d'amis à New York et à Los Angeles, avec Richard Dupont qui est là, et on sait que ce jazz est encore en train de s'enrichir, parce que les accords sont extrêmement riches, et vous allez entendre dans cette pièce qu'il y a une série de variations, qui grandit bien sûr, un peu comme les variations de Diabelli de Beethoven, sur un thème banal, Beethoven a fait 32 variations incroyables, et là, c'est un peu pareil, je parle d'un archétype tout à fait ordinaire, de jazz standard, normalement un jazz de distraction, voilà comment être séduisant sans être ringard, que le plus difficile pour la politique de Paris. Donc c'est en fait qu'avec François Frédéric, et avec le travail extrêmement inouï de recherche cinématère, je sais qu'il va protéger cette œuvre, et la rendre bien sûr extrêmement, pas intellectuelle, bien sûr, mais premier degré. Voilà, donc c'est vraiment une progression dramatique, et aujourd'hui nous sommes le 4 juillet, c'est la fête indépendante des Etats-Unis, donc je rends hommage à la grande culture qui a inspiré les compositeurs, même depuis ce déjeuner, les composés de coréos, de skateboard, ou alors plein de pièces associées par le jazz. Donc la fête du jazz standard, les dessins magnifiés par François Frédéric. Donc, merci beaucoup d'être. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ? ... 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